... Comment ça ? Un meurtre ? Un prêtre qui a été retrouvé mort, assassiné sur un chantier de fouilles archéologiques ? Ah oui, oui, c'est bon, j'ai les images ! Ah non, je vous rassure tout de suite ! Ce meurtre est bien évidemment fictif ! Néanmoins, je souhaiterais que vous vous placiez dans la peau des enquêteurs en charge de cette affaire. En effet, je fais l'hypothèse qu'en tentant de résoudre ce meurtre, vous allez me parler de science et de technique. D'une part, en mobilisant vos connaissances dans ces domaines disciplinaires, et d'autre part, en vous positionnant implicitement vis-à-vis d'elles. Êtes-vous confiant, curieux, fasciné, angoissé vis-à-vis des potentialités techniques et scientifiques de notre temps ? Ok, pour l'instant, je vous sens plutôt sceptique. Un petit exemple pour éclairer mon raisonnement. Qui dit scène de crime, dit souvent sang. Qui dit sang, dit ADN. Qui dit ADN, dit empreinte génétique permettant d'identifier la victime, voire le coupable. C'est QFD. Vous avez donc bien mobilisé une connaissance dans un domaine disciplinaire, la biologie, pour vous aider à résoudre un meurtre, et le tout de manière assez spontanée, logique et évidente. C'est donc sur la base de ce constat que j'ai créé mon dispositif de recherche. J'invite mes participants à se saisir d'une scène de crime donnée, et à créer un spécialiste, un expert, donc... Du coup, je vois une dame qui met un gros coup de coude à son voisin, j'espère que vous connaissez. Oui, un expert, effectivement. Un expert, comme dans la série télé du même nom. Capable d'analyser l'un des éléments de cette scène de crime. Puis, une fois que toutes les expertises seront mises en commun, mes participants par groupe de quatre devront produire collectivement et par écrit le récit des faits criminels ayant conduit au meurtre. Je récolterai l'intégralité des productions écrites, ainsi que des échanges oraux entre les participants. Et cela me servira de données d'analyse. Mais revenons un instant à ma scène de crime. Outre des traces de sang, j'ai également placé des empreintes de pas. Un livre ancien écrit dans une langue inconnue, ainsi qu'une étole brodée de motifs orientaux. En effet, je souhaitais que mes participants, que mon public, ne mobilisent pas uniquement leurs connaissances dans le domaine de la physique, de la chimie ou bien encore de la biologie, mais qu'ils aillent également titiller leur savoir du côté des sciences humaines et sociales. Dans notre cas, nous pourrions tout à fait imaginer l'archéologie, l'histoire ou bien encore la linguistique. L'objectif de ces travaux, c'est d'aider à dresser un état des lieux, de la façon dont le grand public, c'est-à-dire vous, vous positionnez vis-à-vis des sciences et des techniques, afin que dans un avenir proche, d'autres chercheurs puissent s'appuyer sur mes résultats pour trouver des clés, des leviers, des moyens pour réenchanter les rapports entre sciences et sociétés. Je vous remercie. Quant à moi, je retourne à mon enquête. Sous-titrage ST' 501